bonjour à vous j'espère que ça va je suis là j'ai passé ma journée comme ça j'espère que vous allez bien pendant que j'ai réfléchissé je réalise que beaucoup de personnes se plaignent pour des choses qui sont venues et parties et ne perçoivent en aucun cas leur propre personne comme auteur ou comme élément moteur de leur propre chute c'est bien triste de remarquer que les gens souvent cherchent toujours à accuser quelqu'un c'est à cause d'elle que ça n'a pas marché c'est à cause de lui que mon business est tombé en faillite les gens sont jaloux de moi les voisins ne m'ont pas soutenu les gens que je connais sont pas venus à mon entreprise mes amis de l'école ou mes ex amis mes ex copains ou collègues n'ont pas partagé mon business pour m'attirer plus de la clientèle ça fait ça c'est normal on le sait déjà on le sait les gens sont toujours comme ça c'est vrai les gens ne soutiennent pas toujours les leurs on sait que souvent le soutien vient des gens qu'on ne connaît pas ou des gens qu'on rencontre plus tard dans la vie des totales inconnues mais quelle a été votre responsabilité dans votre chute qu'est ce que vous avez fait de mal dans tout ça le business n'a pas marché vous êtes tombé en faillite étiez vous la personne qui fallait être dans votre entreprise avez vous assumé vos responsabilités correctement avez vous fait une formation ou une petite des recherches une étude pour au moins servir votre clientèle en accord avec un standard normal étiez vous courtois avec les personnes qui venaient vous voir avez vous été poli ou l'une de ces personnes qui après avoir ouvert une entreprise une boutique souvent devient insolente la clientèle vient et les gens sont là vous ne dites pas bonjour vous regardez les gens de haut sans considération sans respect vous dites comment je peux vous aider s'il vous plaît on vous pose des questions vous répondez lourdement comme si c'était un dérangement êtes vous souple avec les gens êtes vous gentil faites vous le premier pas allez vous vers les gens pour les inviter pour les mettre à l'aise vous savez il ya des gens qui veulent du bien pour vous mais ne peuvent pas le faire parce que l'impression que vous donnez c'est l'impression d'une personne hautaine une personne arrogante une personne toujours sur sur ses gardes et les gens s'ajustent par rapport à ça et vous croyez que les gens sont jaloux de vous c'est trop facile de toujours se plaindre les gens sont jaloux les gens sont méchants d'accord mais à un moment il faut prendre responsabilité de sa vie et assumer ses erreurs vous avez connu une personne intéressante dans votre vie que ce soit un homme ou une femme vous avez beaucoup prié pour un avenir meilleur pour des bonnes conditions vous avez demandé à ce que le créateur vous apporte ou mettre dans votre chemin une personne qui vous aiderait à grandir vous avez eu cette opportunité qu'est ce que vous en avez fait quand cette personne venait dans votre vie vous disiez à tout le monde que c'est dieu qui l'a envoyé assurement mais aujourd'hui ça n'a pas marché elle est partie c'est tombé à l'eau qu'est ce que vous dites dieu ne voulait pas finalement dieu n'a pas voulu ce n'était pas sa volonté mais il t'envoyait quand même cet homme quelle est votre part de responsabilité dans tout ça avez vous été poli en tant que femme vis-à-vis d'un homme en tout cas je parle en afrique avez vous été sage avez vous été la personne que vous aviez vendu à son image nous sommes des très bons vendeurs de très bons marqueteurs c'est moi je suis comme ça moi je respecte les gens moi et puis finalement quand vous avez l'opportunité de le faire vous êtes complètement différente avez-vous été une femme un peu trop forte au point où voilà les gens se sentent mal à l'aise autour de vous c'est bien d'être sûr de vous d'être confiante êtes vous peut-être ce genre de personne qui ne dit que ce qu'elle pense au point de heurter la sensibilité des autres personnes et aujourd'hui vous plaignez disons que voilà les gens sont jaloux on a raconté des choses sur vous ou sinon vous dites que c'était un player il vous a passé votre temps et tout le bazar à combien de personnes avez vous passé le temps êtes vous conscient que vous faites des erreurs aussi que vous pouvez être défaillant ou défaillante que vous avez quelquefois besoin d'aide avez-vous déjà entendu parler des maladies mentales ce n'est pas ce n'est pas négatif c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui on a tous besoin d'aide moi personnellement j'ai un psychologue sportif qui m'aide à surmonter mes propres difficultés à combien de reprises vous êtes vous remis en cause par rapport à vos échecs vos défaillances vos pertes vos relations qui ne fonctionnent jamais vous avez changé 17 hommes ils sont tous mauvais le premier était mauvais le second était voleur le troisième était impoli la quatrième était c'est seulement vous qui êtes bien qu'est ce qui se passe dans votre vie si vous ne changez pas d'approche si vous ne prenez pas conscience de votre vie et pour une fois assumer vos erreurs vos défaillances si pour une fois vous ne vous dites pas qu'est ce qui ne va pas avec moi peu importe ce que vous faites vous revivrez les mêmes histoires avec différents personnages ce n'est pas une question de prière quelquefois c'est une question de conscience une question de réflexion qu'est ce qui n'a pas marché dans mes études dans mes oeuvres dans mes projets de vie qui a été associé à ma vie pendant que je travaillais vers un objectif très important comment est ce que je me suis pris est ce que j'ai pris le temps qu'il fallait est ce que j'ai fait de recherche est ce que j'ai posé les questions possibles ça me choque de voir beaucoup de femmes vous verrez une femme qui a connu des difficultés avec un homme qui est venu voilà moi je suis comme ça comme ça ma vie est comme ça la femme avec qui j'étais dans le passé m'a fait ça avec toi je veux faire ça elle a connu des difficultés avec cette personne et ensuite elle rencontre une nouvelle personne avec les mêmes histoires les mêmes symptômes les mêmes éléments retombe dans le même filet ça fait bêtier un entrepreneur ne peut pas tomber dans le même dans les mêmes échecs les mêmes trous les mêmes situations à maintes reprises il faut tirer les leçons dans la vie vous tombez une fois vous relevez mais avez vous tiré la leçon il ne suffit pas de dire car c'est bon je suis libéré c'était il y avait vous tirer la leçon qu'avez vous compris de votre situation de vie de votre difficulté cette entreprise qui est tombé qui n'a pas fonctionné ce lien de famille qui a été brisé qu'avez vous tiré comme laissant où êtes vous toujours dans votre coin avait garni votre ego des mailles et de brillance espérant que le monde se courbe auprès de vous disant que c'est vous qui aviez raison non on n'a pas toujours raison quelquefois c'est nous le problème quelquefois c'est nous qui voyons des jaloux partout des méchants des aigris des dénigreurs quelquefois c'est nous le poison prenons le temps de réfléchir le temps d'examiner ce qu'on a fait ce qu'on aurait pu faire pour faire mieux j'espère que ça va je vous souhaite une excellente soirée à très bientôt merci merci merci